bonjour bienvenue dans la cuisine de vinette aujourd'hui au menu un pain de viande et on se retrouve tout de suite après le générique à de suite alors pour commencer pour notre pain de viande on aura besoin de 750 g de viande de bœuf haché de 30 g de chapelure d'un oignon et demi que j'ai déjà à peu près émincé on a besoin aussi de 2 oeufs du sel du poivre à peu près 4 à 5 cuillères à soupe de ketchup épicé là j'ai fait un mélange sauce barbecue et ketchup un peu plus de goût et de l'origan ici alors pour commencer on va mettre l'oignon dans le mixeur pour le hacher complètement on va mettre le tout et wesh on va dire on va mettre le tout On va la refaire descendre, pendant cela on va penser à faire chauffer le four à 180 degrés pour faire cuire notre pain de viande à la fin, j'espère que cela va tout tenir dans mon mâchoir en mixeur parce qu'il y a beaucoup de viande. Alors on va rajouter la viande, on va prendre par poignée, ce sera plus facile. On va faire petit à petit parce que j'ai peur que mon mixeur ne puisse pas tout contenir. On va déjà mixer tout ça. On est parti ! On recommence comme tout à l'heure, on repousse vers l'intérieur pour que tout aille bien dedans. Et on en perd au passage. On va remettre une poignée. On ferme. Je pense que si on met un peu de liquide ça ira mieux. On va mettre les œufs dedans. Un œuf, deux œufs, on repousse le tout. Je crois qu'au final on va tout faire tout à la main parce que le mixeur, il a du mal. C'est le choix. Alors on va tout remettre là-dedans et on va faire avec les petites mains. Ça va bien marcher en dessous. Il faut faire petit à petit en fait. J'ai une supporter aujourd'hui. On ne la voit pas mais elle se cache. Elle ne veut pas être devant la caméra. Je peux vous dire qu'elle goûte tout et qu'elle apprécie bien. Allez, on va tout mélanger. Je vais me débarquer. La bière est bien froide. J'ai un peu les mains glacées. Alors on va rajouter la chapelure et le sel, le poivre. Ça vous en mettez à votre goût comme vous en avez envie. Si vous aimez plus ou moins poivré, plus ou moins salé. On va mettre de l'origan pour donner un petit peu plus de goût à la viande. Par contre avec le ketchup, je vais prendre une fourchette pour mélanger. Et on va rajouter le ketchup et la mayonnaise. Ah le ketchup et la mayonnaise, non. Le ketchup et la sauce barbecue. Pourquoi la mayonnaise ? Je ne sais pas. Voilà. On met tout ça là et on mélange le tout. Je pense qu'il va falloir que je prenne une main. La fourchette, je vais y passer des oeufs. Aïe, on sacrifie les mains. On mélange bien le tout. La chapelure, on la prend bien aussi. On a une belle boule de mon pain. Et maintenant, on va la disposer dans un moule pour le faire cuire au four. J'ai oublié mon torchon par ici. On prend un petit plat comme celui-ci. Et on va les mettre dedans pour former un pain. et le mettre à cuire pendant 45 minutes à 175 degrés. Voilà. Bon pain de viande. Hop, au four. Donc 45 minutes à 175 degrés. Et on se retrouve après la cuisson. A tout à l'heure, moi je vais faire la vaisselle. Voilà. Et voilà, notre pain de viande est cuit. Nous allons le démouler. Il y a encore un peu chaud. Beau pain de viande. Il y a un peu de jus. J'espère que je ne vais pas en mettre partout. Un, deux, trois. Et voilà. On va le mettre sur un joli plat. Et là, je vais en mettre du jus partout. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. pour voir comment il est à l'intérieur. En tout cas, il est bien juteux. Il ne doit pas être sec. Non, regardez. Je vais vous montrer. Et voilà. Je vous dis à vous de jouer. Bon appétit. Et à la prochaine fois.